Ce que je dois faire est tout ce qui me concerne, non pas ce que pensent les gens. Cette règle, également ardue dans la vie pratique et dans la vie intellectuelle, peut servir à mesurer toute la différence entre la grandeur et la bassesse. Elle est d'autant plus ardue que vous trouverez toujours des gens pour penser qu'ils connaissent votre devoir mieux que vous ne le connaissez vous-même. Il est facile étant dans le monde de vivre selon l'opinion du monde, il est facile dans la solitude de vivre selon la nôtre, mais il a de la grandeur celui qui, au milieu de la foule, garde avec une suavité parfaite l'indépendance de la solitude. Emerson, la confiance en soi. On va réfléchir à partir de ce texte. Pour réfléchir à partir d'un texte, ce qui peut être intéressant, c'est de le questionner, parce que la difficulté, souvent, j'ai remarqué, me semble-t-il, c'est que quand on lit un texte, on lui fait dire ce qu'on pense déjà, en fait. On lit avec nos grilles à nous et on a du mal à se décentrer. C'est un exercice de questionnement d'un texte, un petit peu comme on questionnerait une personne, en fait, pour mieux comprendre comment elle pense, pour essayer de se mettre à sa place. Alors, évidemment, là, Emerson ne peut pas répondre, mais donc, on va essayer de répondre un petit peu comme lui. On peut imaginer qu'il répondrait. Donc, ce que je propose comme première question, eh bien, donc, au début du texte, Emerson nous dit ce que je dois faire et tout ce qui me concerne, et non pas ce que pensent les gens. S'il dit ça, Emerson, c'est qu'il se donne un conseil à lui-même. Vous êtes d'accord ? Oui. Et s'il se donne ce conseil, c'est que ce n'est pas facile de le faire. Et donc, par conséquent, en général, on a tendance à faire ce que pensent les gens. Donc, la question que je vous propose, déjà, c'est de voir pourquoi on a tendance à faire ce que pensent les gens. Première question, puis on va laisser un petit temps où chacun cherche son hypothèse. Au fait, juste avant de commencer, c'est qui n'a jamais participé à un atelier de pratique philo parmi vous ? D'accord, il y a Sophie. Donc, Sophie, je te tutoie, ça va ? Oui. Je tutoie tout le monde, c'est plus simple. Donc, tu vas voir, il y a quelques règles que tu vas découvrir. Donc, vraiment, l'idée, c'est de penser ensemble. Et donc, déjà, instaurer un rythme qui est lent, tu vas voir. Chacun cherche des idées. Donc, il y a deux axes, en fait. Travail sur les compétences. Donc, savoir donner un argument, poser une question, etc. Donner un exemple. Et puis, travail sur les attitudes. Être capable de se voir aussi fonctionner. Qui a besoin de temps encore pour formuler son hypothèse ? On est bon ? Personne ne se manifeste. J'en déduis que tout le monde a déjà une hypothèse. Qui nous propose son hypothèse ? Pourquoi ? Oui, Mathilde ? Pour ne pas être dans la contradiction et par mesure de facilité. Alors, pour ne pas être dans la contradiction. Tu proposais, on va déjà prendre ça. On a tendance à faire ce que pensent les gens pour ne pas être dans la contradiction. Est-ce qu'il y a des personnes qui verront un problème dans la réponse de Mathilde ? On va travailler un petit peu l'argumentation. Est-ce qu'il y a des personnes, si on répond pour ne pas être dans la contradiction, est-ce que les personnes voient un problème dans cet argument ? Oui, Jean-Jacques ? En fait, ce n'est pas un argument. Elle redit juste ce qu'il se passe, en fait. On pense comme les autres pour ne pas penser comme les autres. Parce que ne pas être dans la contradiction, ça veut dire penser comme les autres. Donc, on pense comme les autres pour penser comme les autres. D'accord. Donc, tu verrais un argument... Tautologique. 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 C'est-à-dire qu'il n'apporte pas... Alors, certes, les mots ne sont pas exactement les mêmes, mais ça revient à un peu près... Pourquoi est-ce qu'on a tendance à faire ce que pensent les gens ? Parce qu'on a tendance à faire ce que pensent les gens. OK. Bon. Mathilde, tu es d'accord avec la critique de Jean-Jacques ? Ou pas ? Non, il peut y avoir d'autres raisons. Est-ce que tu comprends la critique ? Oui, je comprends l'argument. La critique qu'il fait... Qui ne comprend pas la critique que fait Jean-Jacques à la réponse de Mathilde ? Qui ne comprend pas ? Donc, je vous déduis que tout le monde comprend. Donc, Mathilde, est-ce que tu es d'accord avec cette critique ? Finalement, ton argument, il redit la même chose que la question. Pourquoi nous avons tendance à faire ce que pensent les gens ? Parce que nous avons tendance à faire ce que pensent les gens, c'est-à-dire à ne pas faire différemment. Donc, ça revient à peu près au même. Oui. OK. Là, on travaille aussi l'exercice. Vous allez voir, c'est assez rigoureux. On essaye vraiment de travailler l'argumentation. Et donc, un argument doit apporter un concept nouveau. Bon, alors, nouvelle tentative. Est-ce que quelqu'un voudrait proposer une réponse ? Oui, Julien ? On va s'intégrer. Alors, on voit qu'on a des propositions assez courtes. Des fois, il y a des gens qui font des grands discours. Mais là, Mathilde ou Julien, c'est assez court. Alors, est-ce que ça marche cette fois-ci ? Est-ce qu'on a une idée nouvelle ? L'idée d'intégration, est-ce qu'elle est nouvelle ? Est-ce que tu en penses, Jean-Jacques, spécialiste de la tautologie ? Oui, je pense qu'elle est nouvelle, oui. Oui. Bon. Alors, on a tendance à faire ce que pensent les gens pour être intégrés. OK. Alors, on peut peut-être questionner encore un petit peu en quoi faire ce que pensent les gens, ça fait qu'on est intégrés. Oui, Julien ? Ça permet d'être dans le… On ne s'expose pas, on est comme tous les autres. Donc, du coup, il n'y a pas de différence. Donc, on ne sort pas du rang, entre guillemets. D'accord. Oui. Est-ce qu'il y a des personnes qui ne sont pas d'accord avec Julien ? Non ? Tout le monde est d'accord avec ça ? Donc, pour être intégré, si on fait comme les autres, ce que pensent les autres, eh bien, on ne sort pas du rang. Et donc, on est intégré. Est-ce que quelqu'un avait une autre raison ? Sylvie ? Moi, je proposais par paresse, pour ne pas avoir à penser par soi-même. D'accord. Donc, nouvelle hypothèse. Donc, il y aurait un objectif, c'est pour être intégré. Là, ce serait plutôt une sorte de cause. On a la flemme. Donc, on ne va quand même pas penser par nous-mêmes. Par paresse. Qui avait pensé, au fait, à l'argument de la paresse ? Oui. D'accord. Il y a deux autres personnes qui ont pensé à ça. Est-ce que quelqu'un a une hypothèse encore différente, à part la paresse et le désir d'être intégré ? Est-elle ? Pour éviter le conflit. Le conflit qui engendre des émotions désagréables. D'accord. Donc, peut-être que ça complète ce que disait Julien. On veut être intégré. En même temps, on veut éviter le conflit. Et ne pas éprouver des émotions désagréables. Ok. Autre… Est-ce que quelqu'un a une hypothèse encore différente ? Après, on a travaillé l'écoute. Après, je demanderai à quelqu'un de faire une petite synthèse des différentes hypothèses qu'on a trouvées. Est-ce que quelqu'un a encore une autre hypothèse ? Anaïs ? Oui, par manque de confiance en soi. Je fais ce que les autres pensent et pas ce que moi, je pense. Parce que j'ai peur de me tromper. Et donc, je ne fais pas confiance. Je fais plus confiance… Enfin, je ne fais pas confiance par manque de confiance en moi. Ça va ce que dit Anaïs ? Les personnes qui ne comprennent pas ? Est-ce qu'il y a des personnes qui ne sont pas d'accord avec ça ? Non ? Il y a un manque de confiance. Donc, je fais comme les autres pensent. Parce que je ne me pense pas capable de penser par moi-même. C'est ça ? Est-ce que quelqu'un a encore une autre hypothèse ? Est-ce que c'est une hypothèse différente de celle d'Anaïs ? Oui. Est-ce qu'il y a des personnes qui pensent que c'est la même hypothèse ? Qui a oublié l'hypothèse d'Anaïs ? Ah, voilà. Juliette, qui peut nous rappeler l'hypothèse d'Anaïs et l'hypothèse d'Estelle ? Là, ça suppose de travailler l'écoute. Et ceux qui ne peuvent pas répéter les deux hypothèses, ça veut dire qu'il y a un souci d'écoute. Et donc là, j'ai dit pour Sophie, qui travaille pour la première fois en pratique philo, vraiment un travail d'écoute, de présence. Évidemment, c'est très difficile d'être présent tout le temps pendant une heure et demie. Mais voilà, si là, vous ne l'êtes pas, c'est-à-dire, allez, revenez parmi nous. Et qui pourrait donc répéter les deux hypothèses ? Karen ? Anaïs a dit par manque de confiance en soi. Et Estelle a dit parce qu'on ne sait pas quoi faire. Ça marche ? Moi, je pense que ça se rapproche plutôt de celle de Sylvie. Pardon. Oui, vas-y. L'hypothèse d'Estelle se rapproche plus de celle de la paresse ? D'accord. Plus que de la confiance en soi, ça irait dans le même sens. Ce que Sylvie nous disait, c'est par paresse, c'est donc Estelle parce qu'on ne sait pas quoi faire. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec Karen que ces deux hypothèses-là se rapprochent ? La paresse et le fait de ne pas savoir quoi faire ? Ou est-ce que les personnes ne sont pas d'accord ? Non, c'est différent. Vous êtes d'accord que ça se rapproche ? Je trouve que ce n'est pas tout à fait la même chose. On peut très bien ne pas être paresseux tout en ne sachant pas forcément quoi faire. On peut très bien savoir quoi faire et ne pas avoir envie de le faire. Du coup, je trouve que ça ne se recoupe pas tout à fait. D'accord. Ça va se proposer Juliette. Donc, ce serait quand même deux choses différentes. Oui. Je ne suis pas paresseux, mais simplement je ne sais pas quoi faire. Oui, oui. Ou je pourrais savoir quoi faire, mais j'ai la flemme. Et donc, je vais me conformer au groupe. D'accord ? Donc, on a bien... qui est d'accord avec Juliette. Donc, qui n'est pas d'accord avec Juliette. Qui n'en sait rien. C'est Mathilde et Karen. Je ne vous ai pas vues vous manifester. En fait, je suis d'accord avec Juliette. Tu es d'accord avec Juliette. Tu peux répéter l'idée de Juliette ? En fait, ce n'est pas la même chose de ne pas dire ce qu'on pense par paresse ou parce qu'on ne sait pas quoi faire. Et en fait, il y a une nuance. Par paresse, en fait, c'est qu'on a... On saurait quoi faire, mais on a la flemme, en fait. Je saurais penser par moi-même, mais non, ça me fatigue. Je vais penser comme le groupe. Mais il y aura une autre situation. Je ne sais pas quoi penser. OK. Alors, il y avait des personnes qui n'étaient pas d'accord avec Juliette. C'était Antoine. Oui, vas-y, Antoine. Pour moi, ne pas savoir quoi faire, c'est une forme de paresse, de réfléchir à ce qu'on veut faire. Du coup, par paresse, en ne sachant pas quoi faire, on suit ce que pensent les autres. D'accord. Tu te soupçonnes, Antoine, celui qui dit qu'il ne sait pas quoi faire, tu le soupçonnes d'être paresseux, en fait. Oui. Oui, c'est comme un alibi. Je me fais croire que je ne sais pas quoi faire. Et donc, je m'en remets au groupe. Est-ce que tu es d'accord avec cette objection, Juliette ? Non, pas tout à fait. Moi, je pense qu'on peut vraiment ne pas savoir quoi faire sans forcément que ce soit de la paresse, en fait. OK. Alors, on voit qu'il y a deux écoles qui se profilent. L'école d'Antoine qui dit non, non, celui qui dit qu'il ne sait pas quoi faire, en fait, c'est un paresseux. Puis l'école de Juliette dit non, non, il est de bonne foi. Il sait juste, il ne se sait pas quoi faire. Bon, ça semble que ça ait du sens dans les deux cas. Alors, quand on ne sait pas quoi faire, est-ce que c'est de la paresse ? c'est donc, on serait de mauvaise foi, en fait, quand on dit qu'on ne sait pas quoi faire ? Ou bien, est-ce que réellement, on ne sait pas quoi faire ? Peut-être que les deux situations peuvent exister. on va voir, on va voir si on peut appuyer, alors, par rapport au texte d'Emerson, en tout cas, on va rester dans le texte d'Emerson. Et donc, celui qui se conforme à ce que les autres disent parce qu'il ne sait pas quoi faire, est-ce que c'est de la paresse ? Ou bien, est-ce que, réellement, il ne sait pas ? Alors, qui veut faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre ? Parce que là, Antoine en devine de quel côté il va faire pencher la balance. Écoutez, Jean-Jacques. Si on regarde le texte d'Emerson, ça serait plutôt de la paresse puisqu'il a l'air de mettre en accusation celui qui veut suivre les autres au lieu de se suivre lui-même. Donc, s'il le met en accusation, c'est que ce n'est pas de l'ignorance, ça serait plutôt de la paresse. Ça va, l'hypothèse de Jean-Jacques ? Oui. Donc, si on est chez Emerson, est-ce qu'il y a des personnes qui ne comprennent pas l'hypothèse de Jean-Jacques ? Oui. Est-ce qu'il y a des personnes qui voient un problème dans l'hypothèse de Jean-Jacques ? Non ? Oui. Lydia ? Je me dis qu'on peut être suiveur, mais on n'est pas forcément paresseux. En fait, on peut être suiveur par faiblesse de caractère, par exemple, sans être paresseux. Alors, parce qu'on peut suivre en se donnant beaucoup de mal. C'est ça, Lydie ? Il y a des suiveurs qui se fatiguent beaucoup à suivre. Donc, alors, prenons le cas du suiveur qui se fatigue à suivre. Quelqu'un aurait un exemple, peut-être, pour illustrer ça ? Antoine ? Oui, c'est ça. Un exemple pour illustrer le suiveur, vraiment, il fait ce que pensent les gens, il se donne un mal de chien pour ça, il n'est vraiment pas, il ne semble pas paresseux. Oui, Julien ? Je pourrais avoir le cas d'élèves, par exemple, qui suivent leurs copains, enfin, de jeunes qui suivent leurs copains et qui vont contre, même parfois, ce qu'ils sont eux, pour suivre leurs amis et avoir l'adhésion du groupe et qu'ils se donnent beaucoup de mal, je ne sais pas moi, par exemple, dans les vêtements, alors qu'ils se donnent beaucoup de mal là-dessus, et donc, du coup, ce n'est pas de la paresse. D'accord, donc prenons cet exemple d'un ado qui vraiment va soigner son look, il peut passer des heures et des heures dans la salle de bain, vraiment, il se fatigue beaucoup à faire tout ça et donc, alors, ça ne serait pas de la paresse qui contredirait l'hypothèse d'Antoine. Alors, ou bien, il y a des personnes qui disent que c'est de la paresse et on pourrait dire à cet ado-là, c'est de la paresse. Antoine ? Oui, pour moi, c'est une forme de paresse parce que il serait, pour moi, mon hypothèse, c'est qu'il est plus facile de suivre, même en se donnant du mal, plutôt que de faire autrement qui serait plus difficile de changer ou d'aller en différence de ce que les autres pensent. C'est plus risqué. D'accord. Est-ce qu'il y a des personnes qui ne comprennent pas l'hypothèse d'Antoine ? Qui ne la comprend pas ? Ah ben, Estelle, elle ne la comprend pas, donc n'importe qui d'autre peut répéter l'hypothèse d'Antoine ? Qui peut faire ça ? Parce que soit vous avez compris l'hypothèse d'Antoine, soit vous ne l'avez pas comprise. Qui peut la répéter ? Là, normalement, toutes les mains devraient se lever courageusement. Si vous ne levez pas la main, est-ce par paresse ? On va demander à quelqu'un qu'on a un petit peu moins entendu. Julien ? Juste répétez ce qu'a dit Antoine. Je ne sais pas si j'ai bien compris, mettant en avant le fait que c'était plus simple de suivre les autres puisque c'est la facilité. Du coup, par facilité et du coup par paresse. Même si on se donne beaucoup de mal. Alors maintenant, c'est parce que Juliette nous a donné l'exemple de l'adolescent. Est-ce qu'il y a des personnes qui se voient faire des choses comme ça ? C'est dépenser beaucoup d'énergie à suivre ce que pensent les gens qui se voient faire ça. On fait de la pratique philo et l'idée c'est de faire un travail d'introspection aussi parce qu'on ne parle pas seulement des autres en théorie. Vous voyez, ce n'est pas un cours sur Emerson, c'est essayer de voir aussi chacun de nous dans quelle mesure ça nous parle et qui se voit être un... Alors, si on suit Antoine être un paresseux qui peut dépenser beaucoup d'énergie à faire ce que pensent les autres qui s'est déjà vu faire ça dans sa vie. Il n'y a que Karen qui pense que c'est un comportement relativement courant que nous décrit Emerson de faire ce que pensent les autres. Donc, quand même, là, on a ce soir un groupe relativement exceptionnel parce que vous pensez tous que c'est courant mais à part Karen, vous êtes... Personne n'a jamais fait ça. Est-ce que quelqu'un pourrait m'expliquer cette petite contradiction qui vient d'apparaître ? Vous n'êtes pas très courageux. Qui peut m'expliquer cette contradiction, Lydie ? En fait, je me reconnais dans le fait de faire ce que pensent les autres mais je ne me reconnais pas dans le fait de dépenser beaucoup d'énergie pour cela. D'accord. Je pense que c'est assez naturel. Mais là, je te demandais plutôt qu'on comprenne cette contradiction puisque d'un côté, vous dites tous que c'est très courant qu'on fasse ce que pensent les autres, que même parfois on y dépense beaucoup d'énergie. D'un autre côté, quand je demande qui le fait, il n'y a que Karen qui se manifeste. Donc, soit il y a un groupe exceptionnel, soit il y a autre chose. Quelqu'un peut m'expliquer ce phénomène, Sylvie ? Moi, j'ai l'impression que je l'ai fait beaucoup, enfin, je l'ai fait plus quand j'étais plus jeune, effectivement, quand j'étais à 12, donc je ne peux pas dire que je ne l'ai jamais fait. Mais aujourd'hui, je me fais, j'ai l'impression... Mais tu ne m'expliques pas tout à fait le phénomène là. Qui peut expliquer le phénomène, Juliette ? Parce que ce n'est pas très agréable de se reconnaître comme un suiveur. D'accord. Oui. Ça, il me semble. Oui. Donc, la pratique philo, elle a quelque chose de très brutal. Oui. De se regarder tel que l'on est et non pas tel que l'on imagine qu'on est. Maintenant, je pourrais... Est-ce que c'est facile de se regarder tel que l'on est ? Voilà. Ou bien, c'est difficile. Bon, alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut nous dire est-ce qu'il se voit, est-ce qu'il s'est vu comme à dépenser de l'énergie pour suivre ? Est-ce que ça lui est déjà arrivé dans sa vie et peut nous dire ? Oui, vas-y, Estelle. Oui, ça m'est déjà arrivé. Tu veux un exemple, c'est ça ? Oui, c'est un exemple que tu peux nous confier. Dans le travail en entreprise, suivre un peu tout, le rythme, les valeurs, essayer de s'adapter aux valeurs de l'entreprise même quand ça ne nous correspond pas pour rester dans un emploi. D'accord, pour rester dans un emploi. je suppose que tu n'es pas la seule à qui c'est arrivé. L'autre jour, on faisait un atelier sur l'entreprise, c'est très courant. Ok, quelqu'un aura un autre exemple ? Enfin, qui se reconnaît dans l'exemple d'Estelle à qui c'est déjà arrivé ? Oui, voilà. Quelqu'un aura un autre exemple que vous pouvez partager et dans lequel d'autres personnes peuvent se reconnaître ? Vous dépensez beaucoup d'énergie à suivre un modèle, Karen. C'est anecdotique mais c'est un peu révélateur. Pendant longtemps, je me suis laissée pousser les cheveux parce qu'une femme devait avoir les cheveux longs alors que je me préfère avec les cheveux courts. Et voilà. J'ai mis beaucoup d'énergie à trouver même des compléments alimentaires pour me faire pousser les cheveux. Voilà, donc tu dépensais de l'énergie et de l'argent complètement alimentaire pour que tes cheveux poussent. Ce sont les personnes qui ont fait ce genre de trucs à part Karen qui a fait ce genre de choses qui sont physiques. Et là, les personnes qui ne lèvent pas la main, j'ai comme un doute. L'idée, c'est de se voir à travers le texte à travers le texte d'Emerson, on peut s'observer aussi soi-même. Donc, alors, si on revient aux hypothèses pour répondre à la question pourquoi on a tendance à faire ce que pensent les gens, est-ce qu'il y a des hypothèses qu'on n'a pas abordées encore auxquelles vous aviez pensé ? Oui, il y en a encore. Oui, Sophie ? Alors, ce n'est pas tant une hypothèse qui, je pense, elle rejoint. Alors, je ne me rappelle plus qui avait parlé de manque de confiance en soi, Anaïs peut-être. En fait, tout à l'heure, je n'ai pas levé la main quand tu as demandé pour la paresse parce qu'il me semble que oui, j'ai suivi les autres effectivement dans l'adolescence, je rejoins Sylvie, mais c'était plus pas par paresse intellectuelle mais plus pour ne pas déplaire. D'accord. Alors, pour ne pas déplaire, ça, ça revient à l'argument, me semble-t-il, de Julien pour être intégré, en fait. Est-ce que tu es d'accord, Sophie, que quand on ne veut pas déplaire, en fait, on veut plaire ? Et pourquoi est-ce qu'on veut plaire ? Pour être reconnue, pas forcément pour être intégrée. D'accord. Est-ce qu'on peut vouloir plaire sans chercher à être intégré ? Ou bien, en général, est-ce que celui qui cherche à plaire, il cherche aussi à être intégré ? Bonne question. Maintenant, je te propose d'y répondre. Et quand tu me dis bonne question, est-ce qu'on peut voir un rapport avec le sujet de nos discussions ? Oui, c'est pour ça que je dis que ça rejoint ce que dit... Là, je t'invite à un petit, ce que je te proposais, regard métacognitif. Tu vois, je te pose une question puis tu me dis bonne question. Oui, c'est une bonne question parce que je n'ai pas la réponse. D'accord. mais on peut observer ce truc-là. Qui dit... À quoi ça sert ? Quand quelqu'un vous dit... Vous pose une question et quelqu'un d'autre répond bonne question, est-ce que tu sais à quoi ça peut servir ? Parce qu'on pourrait dire que je n'ai pas la réponse. Tu vois, là, c'est un travail un peu bizarre que je propose Sophie. C'est d'essayer de se voir aussi en train de penser. Tu vois ? Ça va ? C'est clair ou tu comprends ou pas ? Ou c'est bizarre ? Je comprends ton français mais je ne vois pas où tu veux en venir. OK. Qui comprend ? Ou est-ce que je veux en venir quelque part ? Qui comprend ? Demande à Sophie, à quelqu'un qui lève la main, qu'est-ce qu'il comprend ? Julien, il est juste à côté. Moi, de ce que je comprends, de ce que tu demandes, Laurence, c'est qu'en fait, la réaction de Sophie montre que finalement, elle a peut-être la réponse. Je comprends. Je pense qu'elle aurait la réponse. Est-ce que quelqu'un comprend autre chose, Juliette ? Moi, je comprends autre chose. C'est-à-dire que quand on répond à quelqu'un bonne question alors qu'on n'a pas la réponse, c'est qu'on a envie de lui faire plaisir mais qu'on ne voit pas ce qu'il veut dire. Du coup, c'est un moyen de dilater notre réponse tout en n'avouant pas qu'on ne sait pas répondre. Et donc, le fait de d'observer ça Voilà, Sophie, elle s'en va du coup. Non, c'est le lieu. Le fait d'observer ça, tu vois, Sophie, c'est le double niveau dont je parlais tout à l'heure. Essayer aussi de voir nos fonctionnements cognitifs. C'est très courant de répondre de bonnes questions à quelqu'un qui vous pose une question. Bienvenue chez les êtres humains, très courant et on observe ces petits fonctionnements, tu vois. Pourquoi on fait ça ? Après, on se questionne, c'est marrant, pourquoi on fait ça ? Tu verras que les hommes politiques, très souvent, ils font des choses pareilles. Et donc, pourquoi on fait ça ? Ce que propose Juliette, c'est une façon peut-être de faire diversion. De dire, je ne sais pas. On dit à l'autre, bonne question. Après, on peut s'interroger. Pourquoi je ne dis pas je ne sais pas ? Et je choisis plutôt de dire bonne question. Hypothèse de Juliette, c'est justement peut-être un certain souci de plaire. Évidemment, c'est agréable. Moi, j'aime bien poser des bonnes questions. Je suis contente. ça peut être une façon de chercher à plaire à l'autre. Bref, on va revenir à notre petit travail d'observation. Tu me diras après, Sophie, si ça t'a parlé, si tu comprends ou pas. On était en train de voir qu'on a tendance à faire ce que pensent les autres pour leur plaire. Hypothèse de Sophie. On se demandait s'ils plaire et vouloir être intégrés. ça va plutôt dans le même sens ou c'est deux choses différentes ? Qui pensent que ça va plutôt dans le même sens ? Plaire et vouloir être intégrés. D'accord. Une majorité et qui pensent que c'est deux choses différentes, très différentes. Plaire et vouloir être intégrés et qui n'en sait rien. Là, je vois encore des gens qui ne se manifestent pas. Mon boulot, c'est que tout le monde soit présent. Alors, Antoine, ce ne serait pas la même chose. vouloir plaire et vouloir être intégrés. Non, pour moi, la différence, vouloir plaire, ça peut être avec une seule personne et vouloir être intégrés, c'est une question d'un groupe. Donc, on peut vouloir être aimé, vouloir plaire et ça peut être avec une seule personne. D'accord, mais on ne peut pas vouloir plaire ? Si, on peut vouloir plaire. Il y a des gens qui ont beaucoup plaire à un groupe. Oui. Donc, à ce moment-là, si on veut plaire à un groupe, c'est pour être intégré dans le groupe. Oui. Oui. OK. Donc, il y aurait quand même un lien entre vouloir plaire et être intégré. Oui. Tu changes d'avis ? Je pense qu'il y a un lien, mais que c'est différent quand même. Oui, mais je demandais si ça allait plutôt dans le même sens. OK. Tu vois là, comme j'appuie, comme je suis chiante, tu vois, Sophie, j'embête en toi pour qu'il remarque s'il peut changer d'avis ou si c'est difficile pour lui. Non, je vois le lien et ça, je l'accepte très bien. Est-ce que quelqu'un avait donc encore une autre hypothèse qu'on n'aurait pas abordée ? Alors, vraiment un truc différent, qui ait le moins de liens possibles avec ce qu'on a déjà dit parce qu'on ne va pas se répéter. Alors, Sylvie aura une hypothèse, Anaïs aussi. Alors, on va écouter Anaïs. Une hypothèse novatrice. Pourquoi on fait ce que pensent les autres ? Se dédouaner au cas où ce qu'on fait ne marcherait pas ou n'aboutirait pas. On dit, c'est pas moi, j'ai fait ce que vous m'avez conseillé. Alors, j'ai entendu j'ai entendu que la fin. Est-ce que quelqu'un a entendu tout ce qu'a dit Anaïs ou pas ? On va demander à quelqu'un de répéter qui pourrait restituer à peu près ce qu'a dit Anaïs. Karen ? Anaïs a dit pour se dédouaner. D'accord. Si jamais ça ne marche pas, ce n'est pas ma faute, c'est la faute des autres. D'accord. Une façon de se déresponsabiliser. Ok. Oui. Effectivement, une nouvelle hypothèse. On voit qu'il y a quand même beaucoup de raisons de faire ce que pensent les autres. Dans tout ce que vous avez dit, je n'ai pas fait le compte, mais il y en a bien sept ou huit. Autre chose, est-ce que quelqu'un a encore une autre hypothèse, Estelle ? Pour rester dans le texte, par bassesse, comme Emerson parle de bassesse, mais je pense que ça rejoint un peu ce qu'a dit Anaïs. Ça dépend de ce qu'on entend par bassesse. Allons-y alors, puisqu'on est chez Emerson. Qu'est-ce que ça pourrait être cette bassesse dont il parle alors ? Je réponds ? Oui. Par manque de valeur morale. D'accord. Donc, ça pourrait... La bassesse dont il parle, c'est peut-être l'argument que donnait Anaïs. C'est une façon de se déresponsabiliser. J'ai fait ce que les autres pensent. Voilà, je ne suis pas responsable de ce que je fais. C'est vous qui me l'avez dit, c'est les autres. Donc, ça serait ça peut-être cette bassesse. D'accord. autre chose ? Juliette ? En fait, je vous soumets à cette idée parce que j'ai peur que ça recoupe plein de trucs, mais parce que je me disais que les autres nous intriguent, qu'on peut se conformer à ce que pensent les autres parce que, ouais, ça nous intrigue, mais je ne sais pas trop dans quelle mesure cette idée est valide. Alors, tu prends plein de précautions. Oui. Alors, parce que ça nous intrigue. Qui comprend l'hypothèse de Juliette ? Est-ce que quelqu'un comprend ça ? Ah, il y a quand même Karen. Heureusement, Karen est là pour se comprendre. Vas-y, Karen. Je tente un truc, mais je dirais que ce que dit Juliette, c'est qu'on existe à travers le regard des autres. et donc, ça vient valider ce qu'on est. Alors, mais Karen, pardon, Juliette a parlé de les autres nous intriguent. Oui. Et les autres, nous, nous, les autres nous permettent de, de nous renvoyer une certaine image. Et donc, on va aller vers les autres pour avoir quelques réponses ou des questions. Est-ce que c'est ça, Juliette ? Oui, c'est ça. Dans l'idée que les autres nous permettent, nous permettent d'être ce qu'on ne peut pas être, en fait. Les autres nous permettent d'être ce qu'on ne peut pas être. Alors, qui comprend Juliette ? Et, reformulé par Karen, en quoi on ferait ce que pensent les autres ? C'est parce que les autres nous intriguent, qui nous permettent d'être ce qu'on ne peut pas être. Qui peut ? Oui, non, mais ce n'est pas terrible mon idée. Mais c'est peut-être porteur, ton idée. Ne va pas l'abandonner comme ça, Juliette. Déjà, tu commences en nous disant je ne sais même pas si ça a du sens ou... Oui, parce que je n'ai pas trop creusé. Alors, c'est pour ça que la soumets... Allons-y, on va voir si on peut lui donner un petit peu de force à cette idée Jean-Jacques. Ça me fait penser au comédien qui se met dans la peau de quelqu'un d'autre pour voir ce que ça fait en fait, d'être dans la peau de quelqu'un d'autre. pour essayer de penser comme les autres parce que ça nous intrigue et pour voir ce que ça fait. C'est ça ? Oui, ça... Est-ce que ça a du sens maintenant ? Oui, je trouve que c'est... Oui, oui, ça creuse bien mon idée en fait. Oui, c'est exactement ça. Donc, je vois les autres qui agissent de telle et telle manière, ils pensent comme ça, je vais rentrer dans ce rôle parce que ce rôle, qu'est-ce que c'est que ce rôle ? C'est ça ? Ce rôle, il a l'air bien si je veux le faire. Je suppose que... Oui. Alors, est-ce que ça vous... qui ne comprend pas cette hypothèse ? Qui trouve cette hypothèse intéressante ? Ah, donc... Bon, on va voir maintenant, c'est peut-être qu'ils veulent juste être gentils avec toi, Juliette. De rassurer. Si elle est intéressante, qu'ils pourraient... Mathilde, ça va, l'hypothèse de Juliette ? Elle te parle ? Enfin, le mot intrigue, par rapport au sujet. Oui. Donc, ça ne te parle pas trop ? C'est un peu éloigné, je ne sais pas. Oui. Alors, ça ne te parle pas trop, mais ce que ça te va, c'est qu'il y a quelqu'un qui va te dire « Waouh, ça me parle cette idée, voilà pourquoi, qui peut se faire défenseur ? » Parce qu'apparemment, il y a pas mal de personnes qui ont levé la main pour dire « Ah ouais, ça n'est pas. » Pourquoi ? Quel est l'intérêt de cette idée qui pourrait... Pour Mathilde, alors, qui peut faire ça ? Il y a Estelle. Il y a Estelle ou Karen. Tu demandes à qui, Mathilde ? Estelle ou à Karen ? À Estelle. Vas-y, Estelle. Plutôt qu'à Intrigue, on pourrait peut-être parler de curiosité ? Se mettre dans la peau de quelqu'un d'autre et adopter son point de vue pour découvrir d'autres points de vue que le sien ? Et c'est par curiosité qu'on ferait ce que les autres pensent. C'est par curiosité que l'ado dont on parlait tout à l'heure, Juliette, se mettrait à aller dans sa salle de bain pour voir ce que ça fait. C'est une curiosité. Qu'est-ce qui motive ? Si on reprend l'exemple de l'ado, est-ce qu'il fait ce que pensent les autres, ce que pense son groupe, en tout cas, l'ado dont tu parlais ? Qu'est-ce qui le motive à faire ça, en fait ? Outre le fait de vouloir être intégré, si on essaie de s'appuyer sur l'idée de Juliette, Sophie ? Peut-être pour expérimenter parce que, justement, c'est à l'opposé de ce qu'il est et vu que l'ado est en train d'apprendre à se connaître, il teste. Donc, il essaye, je ne sais pas, de s'habiller tout en noir parce que l'autre groupe s'habille tout en noir et il faut voir si ça lui correspond ou pas. Effectivement, c'est pour ça que j'ai réagi à ce qu'avait dit Jean-Jacques en reformulant Juliette. Je comprenais mieux avec le fait de se mettre dans la peau comme le comédien, se mettre la peau d'un personnage. il se cherche. D'accord. Si on prend l'ado, il se cherche, il expérimente ce truc-là. Ok. Autre chose, Juliette ? Du coup, je me dis que ça renverse l'idée parce que si on se dit qu'on se met à la place des autres pour expérimenter quelque chose et donc pour mieux se trouver soi, du coup, finalement, c'est par les autres qu'on trouve ce qui nous concerne, nous. Je ne sais pas si je suis très claire. Et donc, là, du coup, on renverse le... Du coup, ce qu'on doit faire, ce n'est pas tout ce qui nous concerne, mais ça peut peut-être être aussi une partie des autres, de ce qui est dans les autres. D'accord. Donc là, il y aurait une objection que tu ferais finalement à Emerson ? Oui. Oui ? Donc, est-ce que... Alors, on va garder la question peut-être en suspens puis on la reprendra après parce que, du coup, ta question, elle problématise le texte d'Emerson. Est-ce que pour être soi-même, il ne faut... il ne faut jamais faire ce que pensent les autres ou est-ce que parfois, ce serait ton hypothèse, il faut peut-être le faire, justement, pour se connaître ? Ok. D'accord. Donc ça, on reprendra la question tout à l'heure parce qu'on va encore rester un petit peu avec Emerson pour comprendre comment il pense. Donc, bon, est-ce qu'on a fait le tour des raisons qui font qu'on fait ce que pensent les autres ? Oui ? Il me semble qu'on... Ah, il y en a encore une. Lydia, oui ? Donc, je rebondis un petit peu sur ce qui a été dit précédemment. Donc, j'ai une nouvelle hypothèse qui est liée à la théorie de l'esprit, c'est-à-dire la théorie de l'esprit, c'est de pouvoir envisager ce que l'autre pense. Et donc, j'émets l'hypothèse qu'il y aurait une confusion entre ce que l'autre pense et ce que soi pense. Oui. Alors, qui comprend là ce que dit Lydia ? Là, Lydia, tu nous as fait référence à ta théorie de l'esprit et puis du coup, tu vois, on n'a pas compris. bon. Alors, tu vois, on va te demander qu'est-ce qui fait qu'on n'a pas compris. Est-ce que tu sais ? Non. Non. Est-ce que quelqu'un sait pourquoi on n'a pas compris, Lydia ? Est-ce que quelqu'un comprend pourquoi on ne comprend pas, Estelle ? Déjà parce qu'elle a commencé à essayer de nous parler de la théorie de l'esprit donc ça fait référence à quelque chose que peut-être on ne connaît pas. Du coup, ça nous embrouille un peu dès le début. Elle met une barrière avec son argument qui vient derrière et du coup, d'ailleurs, j'ai oublié ce qu'elle a dit derrière. C'est un phénomène cognitif intéressant. On observe ça aussi. Quand tu fais référence comme ça à une théorie que les autres ne connaissent pas, certains déjà, ils vont se bloquer. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là ? Je ne sais pas. Je suis trop nulle. Je devrais connaître un truc aussi évident que la théorie de l'esprit. Alors là, tu perds déjà une partie des auditeurs. Et puis, observez ces petits phénomènes. Ça fait partie aussi de l'exercice. Alors, ce que je propose maintenant, c'est de passer à une autre question sur le texte. Justement, comment faire ce qui nous concerne alors ? Et qu'est-ce qui nous concerne ? Peut-être, on va prendre déjà cette question, mais qu'est-ce qui nous concerne ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Il nous dit, fais ce qui te concerne. Mais c'est quoi ce qui nous concerne ? Il a un petit temps de réflexion. Qu'est-ce qui nous concerne ? Alors, c'est quoi ce qui nous concerne ? Se boire une petite bière comme ça ? Estelle, je t'ai vu, si ça te concerne. À la tienne. Alors, ce n'est pas l'apéro. Tu t'es trompée d'atelier, Estelle. Parce que maintenant, il y a des apéros sur Zoom. J'ai oublié le cadre. Est-ce que quelqu'un a une hypothèse déjà ? Qu'est-ce qui nous concerne ? Il m'a-t-il ? Il faut en fait faire en fonction de soi-même, de ce qu'on souhaite faire, mais pas en fonction de ce que les autres vont penser. Oui. OK. Bon, en fonction de soi-même. D'accord. Tiens, on va voir s'il y a d'autres hypothèses. Mathilde, tu choisis quelqu'un qui propose une hypothèse ? Qui propose une hypothèse ? Ton prénom, c'est Alouche ? Sylvie. Est-ce Alouche ? Sylvie, Sylvie. Ah, pardon. Je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs, ça apparaît comme ça. Vas-y, c'est quoi ce qui nous concerne ? Mon hypothèse, c'est ce qui dépend en partie de nous, par opposition à ce qui n'en dépend pas. Ce qui me concerne, ce qui dépend de moi, encore. En partie, au moins en partie. Ce qui dépend de moi, par opposition à ce qui n'en dépend pas. Tu prends une distinction que faisaient les stoïciens. Ce qui dépend de moi, ce qui n'en dépend pas. pas toujours facile, d'ailleurs, de savoir qu'est-ce qui dépend de moi. Je peux m'interroger. Et qui avait la même hypothèse que Sylvie, ce qui dépend de moi, ce qui me concerne, c'est ce qui dépend de moi. Qui avait la même hypothèse ? Juliette, c'est ça ? Juliette et carré ? On va la creuser un petit peu, cette hypothèse. C'est quoi ce qui dépend de moi ? Juliette ? Moi, je dirais ce sur quoi on peut agir. Concrètement, moi, je pensais à nos actes. Dans le fait d'agir, en fait, ça, ça me concerne. D'accord. Ce qui me concerne, ce sur quoi je peux agir, ce qui dépend de moi. Ouais. OK. Peut-être illustrer, est-ce que quelqu'un pourrait illustrer ça par un exemple un peu concret ? Parce que là, on a des belles théories, belles théories stoïciennes, ce qui dépend de moi, ce qui n'en dépend pas, ce sur quoi je peux agir. Mais quelqu'un pourrait donner un exemple concret de la vie quotidienne qu'on peut avoir en ce moment, d'ailleurs, ou en général. Juliette ? Je pensais, par exemple, à nos achats. On peut décider de ce qu'on achète selon nos valeurs. Et ça, ça dépend de nous. Quand j'achète, j'agis en fonction de... uniquement... Enfin, ça peut ne me concerner que moi, en fait. D'accord. Ce que j'achète ou ce que je n'achète pas... Oui, voilà. Oui. OK. Dans la vie quotidienne, ça, ça dépend, semble-t-il, ça dépend de moi. Est-ce que quelqu'un n'est pas d'accord avec Julien ? Non ? Autre... Quelqu'un aurait un autre exemple sur ce qui dépend de moi, ce qui me concerne, ce qui dépend de moi ? Antoine ? Ce qui dépend de moi, c'est pour moi mes valeurs, mes émotions, mes besoins, mes ambies, mes désirs. D'accord. Alors, du coup, ça peut être l'émotion que je ressens à un moment, ça peut être les valeurs qui sont importantes pour moi. Je ne sais pas si c'est l'écologie, c'est ce qui me concerne, ça va influer mes choix et donc ce que je vais faire, ce que je vais acheter peut être va dépendre de ce qui me concerne et non pas de ce que pensent les autres qu'il est bon d'acheter ou pas. D'accord. Il y a plusieurs choses dans ton propos parce que tu as dit émotion puis tu as dit aussi valeur. Est-ce que l'émotion que je ressens, est-ce qu'elle dépend de moi ? Oui. Donc, c'est ce que tu dis, oui. Est-ce qu'il y a des personnes qui ne sont pas d'accord avec ça, l'émotion que je ressens ne dépend pas de moi ? Ah, tu as des objecteurs. Chouette, tu as plein d'objecteurs et qui est d'accord avec Antoine que l'émotion que je ressens dépend de moi ? Oui. Ah, il y a trois personnes qui sont d'accord avec toi et des autres qui ne sont pas d'accord. on va avoir une petite réflexion là-dessus. Est-ce que cette émotion elle me concerne ? Parce qu'il y a une chose, c'est qu'elle me concerne et en même temps est-ce que c'est la... Oui, toi tu dis, l'émotion dépend de moi. Est-ce qu'elle peut dépendre de moi sans me concerner ? Non, il semble que si elle dépend de moi, de toute façon, elle me concerne. Est-ce qu'elle peut ne pas dépendre de moi et me concerner ? Qu'est-ce que t'en penses Antoine ? Est-ce qu'elle peut ne pas... Mais toi, tu penses que l'émotion dépend de nous. Ok, alors on va voir ceux qui disent non, une émotion... Non, toi tu penses que... Attends, je suis en train de me perdre. Tu penses que l'émotion dépend de nous, c'est ça ? Alors, on va écouter ceux qui disent non, l'émotion ne dépend pas de nous. Ah, vas-y, choisis ton objecteur. Anaïs ? Je vais reprendre l'exemple. Par exemple, je vais faire mes courses. Je vais acheter mes fruits et légumes à mon producteur local que j'aime bien. Je suis contente de faire quelque chose qui a de la valeur pour moi. Et là, il y a quelqu'un derrière moi, quelqu'un qui me passe devant, qui me bouscule, qui fait tomber mon panier et qui ne s'explique pas. Voilà, tout d'un coup, j'étais dans un moment de plaisir et puis tout d'un coup, je suis bousculée et finalement, j'en viens à être chamboulée, un peu choquée, un peu énervée que la personne ne s'explique pas. Tout d'un coup, une émotion vient percuter, une émotion que je n'ai pas prévue ni anticipée vient bousculer d'une autre émotion. D'accord. Donc, cette émotion-là ne dépend pas de moi. D'accord, parce que ce qui t'arrive n'a pas dépendu de toi. C'est ça ? Enfin, c'est la personne qui te passe devant. Oui, c'est un élément complètement extérieur qui va créer une émotion qui ne dépend pas de toi. D'accord. Alors, maintenant, ceux qui pensent que l'émotion dépend de nous, qu'est-ce que vous répondez à Anaïs ? Alors, Estelle ? Pour reprendre l'exemple d'Anaïs, être bousculée dans un moment comme ça, je pourrais très bien ne pas me mettre en colère ou réagir différemment. Donc, pour le même événement, l'émotion peut être différente. Donc, elle dépend de moi. Oui. Une autre personne, on la bouscule et ça ne la met pas en colère. Oui, c'est possible. Oui. D'accord. Donc, à ce moment-là, ça veut bien dire que ça dépend de moi. S'il y en a une qui est en colère. L'émotion, la réaction, oui. Oui. Alors, est-ce qu'il y a des personnes maintenant, Estelle vient de montrer que l'émotion plutôt dépendrait de nous puisque tout le monde ne réagit pas de la même manière. Anaïs, elle se fout en colère, mais elle et Estelle, elles restent très sereines. Ça. Alors, qui voudrait répondre maintenant à Estelle ? Elle ne serait pas d'accord avec Estelle ? Jean-Jacques ? Il y a un problème si on n'arrive pas à contrôler cette émotion, si cette émotion, elle est plus forte que nous. Du coup, on peut dire qu'elle ne dépend pas vraiment de nous. Elle vient de nous, mais on ne peut rien y faire. Je n'ai aucun contrôle. C'est moi qui dépend de mon émotion, mais ce n'est pas mon émotion qui dépend de moi. Dans ce que tu dis, Jean-Jacques. Oui. Ah. Parce que c'est bien joli, la théorie très zen de Estelle. Oui, il y en a qui ne se mettent pas en colère, mais enfin, moi, je me mets en colère et là, mon émotion, elle m'emporte. Alors, qu'est-ce que vous répondez à Jean-Jacques ? Du coup, je deviens dépendant de mon émotion. On retourne chez Anaïs. Ok, d'accord, le voisin, il reste très calme et moi, je suis dépendant de mon émotion. Donc, je n'ai pas de pouvoir sur mon émotion. Alors, est-ce que quelqu'un peut répondre à ça ? Juliette ? Moi, je pense qu'on peut être dépendant de nos émotions, mais on peut effectivement ne plus en dépendre à partir du moment où on a fait un travail de conscientisation ou je ne sais pas exactement comment dire et qu'à partir de là, on peut juguler certaines émotions ou travailler dessus, mais peut-être que certaines émotions, quand on les ressent pour la première fois dans une première situation, parfois, on en dépend et on ne peut pas agir dessus, en fait. Mais qu'après, réflexion, etc., on peut agir dessus, mais dans un second temps seulement. D'accord. Donc, il ne dépend pas de moi de me mettre en colère. Je suis en colère, c'est ça ? Oui. Mais en revanche, je peux juguler ma colère si j'ai conscience que je réagis avec trop de colère ou que je suis trop fâchée de m'être fait bousculer en achetant... Ça m'est déjà arrivé et que la première fois, ça m'a fâchée et je me suis dit que ça ne me plaisait pas de me fâcher comme ça. Je me dis, la prochaine fois, quand ça arrive, je fais la part des choses et du coup, je ne suis pas autant soumise à mon émotion. Mais peut-être pour prendre conscience de ça, il faut déjà l'avoir ressenti. D'accord. Donc, au final, là, on en est où ? Est-ce que mon émotion dépend de moi ou pas ? Est-ce que quelqu'un peut faire une synthèse en fait de ce qu'on a dit sur l'émotion ? Qu'est-ce qui me concerne ? On a dit mes émotions me concernent. Qui peut faire une synthèse des arguments, Julien ? Je ne sais pas si je vais avoir tous les arguments mais de ce que je comprends, l'émotion elle est provoquée par quelque chose d'extérieur donc on ne choisit pas nos émotions mais par contre, comme disait Juliette, on est capable de décider en partie de ce qu'on en fait donc soit on laisse exploser notre colère soit on se contrôle mais par contre, on ne va pas choisir le moment où on va se mettre en colère ou le moment où on va être heureux. L'émotion ne dépend pas de nous mais dépend d'événements qui nous arrivent. Par contre, choisir d'alimenter ou pas cette émotion ou à ce titre on peut dire je peux choisir de me mettre en colère mais je peux choisir aussi de de faire autre chose de cette colère donc il y aurait un choix possible et donc l'émotion dépendrait de moi et c'est bien ce qui me concerne. Oui. Alors Jean-Jacques du coup tu changes d'avis ? Oui, je vais changer d'avis. Tu changes d'avis. Parce qu'effectivement ce que Juliette dit qu'on pourrait faire un travail sur soi pour arriver à maîtriser ses émotions donc si on peut faire un travail sur soi et qu'on ne l'a pas fait du coup ça dépend bien de nous c'est bien notre responsabilité parce qu'on n'a pas fait ce travail qui aurait pu nous permettre de maîtriser l'émotion. Donc si on revient à Emerson ce qui me concerne parmi ce qui me concerne il y a mes actions proposées Julien et c'est ce que disait Julien tout à l'heure il y a aussi ce qui me concerne c'est ce travail sur mes émotions ça, ça me concerne. est-ce que les autres peuvent avoir un rôle alors outre le fait qu'ils me mettent en colère est-ce que les autres peuvent avoir un rôle sur les émotions que je ressens outre des causes extérieures mais est-ce qu'ils peuvent avoir un autre rôle que cause extérieure Juliette ? Oui, ils peuvent peut-être être jugulateurs enfin je ne sais pas trop comment dire ça enfin nous montrer que là notre émotion elle n'est pas adaptée à la situation ou qu'elle est démesurée et donc du coup nous aider à justement se faire ce travail enfin voilà si j'achète mes fruits que je me fais bousculer et que je me retourne violemment et je dis mais enfin n'importe quoi si l'autre en face me renvoie que ce n'est pas adapté peut-être que ça peut m'aider à maîtriser cette émotion-là et à me rendre compte que j'ai exagéré d'accord donc à nouveau peut-être on voit une contradiction par rapport à Emerson puisque dans le texte d'Emerson il semble que les autres nous empêchent d'être nous-mêmes et là tu me demandes peut-être est-ce que les autres m'empêchent d'être moi-même ou bien est-ce qu'ils m'aident à être moi-même dans le texte d'Emerson c'est plutôt qu'ils m'empêchent et là ce que tu proposes d'une certaine mesure peut-être qu'ils m'aident je propose qu'on continue encore un petit peu avec Emerson avant d'aller voir ce rapport aux autres donc là en fait ce qu'on est en train de faire c'est aussi de problématiser le texte d'Emerson en montrant que lui il a tendance à dire peut-être dans une certaine mesure les autres m'empêchent d'être moi-même mais on voit avec l'argument de Juliette que peut-être au contraire ils peuvent aussi m'aider à être moi-même alors ce que je propose peut-être encore pour travailler un petit peu le texte réfléchir à la fin du texte parce que je vois que l'heure tourne alors on pourrait poser une question sur la fin du texte pourquoi à savoir de la grandeur que de garder l'indépendance de la solitude au milieu de la foule pourquoi est-ce qu'il nous dit ça Emerson celui qui garde l'indépendance suave d'ailleurs je crois qu'il dit comment il dit la suavité parfaite la suavité voilà peut-être ce terme est intéressant aussi pourquoi est-ce à savoir de la grandeur que de garder la suavité parfaite avec une suavité parfaite l'indépendance de la solitude moi je suis en train de chercher suavité parce que je crois que je ne suis pas tout à fait certaine de ce que ça veut dire le mot suavité quelqu'un aurait une définition de ce mot-là Jean-Jacques avec du plaisir suave ça veut dire que ça donne du plaisir suave c'est ce qui donne du plaisir d'accord moi je voyais l'idée d'être douceur dans suave mais je ne sais pas ouais sur la délicatesse la délicatesse ouais ouais c'est ce que d'accord les deux peut-être à la fois la délicatesse et le plaisir donc il ne nous parle pas d'une indépendance visiblement brutale vous pourrez imaginer quelqu'un qui a une indépendance un peu brutale mais là c'est quelque chose de plus délicat je vous laisse le temps de chercher vos qui n'a pas entendu la question qui peut répéter la question oui Estelle la question c'est pourquoi est-ce de la grandeur de garder l'indépendance de la solitude avec une suavité parfaite oui c'est pour questionner la dernière phrase du texte il suffit de mettre un pourquoi devant la dernière phrase pourquoi il a de la grandeur celui qui est au milieu de la foule garde avec une suavité parfaite l'indépendance de la solitude est-ce de la grandeur qui a besoin de temps encore personne n'a besoin de temps tout le monde a déjà une première hypothèse alors qui veut soumettre son hypothèse au groupe on va prendre des personnes qui auraient un petit peu moins parlé qu'est-ce qu'il y a un petit peu moins parlé il n'y a pas quelqu'un qui a un peu moins parlé qui voudrait proposer son hypothèse tout le monde a pris la parole mais peut-être certains un petit peu moins que d'autres non non alors Sophie tu as une hypothèse moi je l'ai résumé en disant que ce serait s'affirmer en refusant le conformisme de la société d'accord la grandeur ce serait la capacité de refuser le conformisme qui a trouvé la même réponse que Sophie on peut la creuser un peu pourquoi c'est un signe de grandeur que de refuser le conformisme parce que pour l'instant l'argument il n'est pas encore approfondi pourquoi c'est un signe de grandeur que de refuser le conformisme Julien parce que pour moi ça fait appel au courage et au fait de renoncer à la facilité ce qu'on évoquait tout à l'heure le fait de s'opposer aux autres et de ne pas rentrer dans le moule et de suivre le courant mais d'être un peu à contre-courant il faut pouvoir l'assumer il faut pouvoir le porter du coup ça nécessite un peu ce qu'on évoquait tout à l'heure avoir la confiance en soi ne pas chercher la facilité ou ne pas être paresseux et du coup avoir du courage et être sûr de soi renoncer au conformisme ça demande du courage autre chose sur la grandeur qu'il y a à renoncer au conformisme est-ce que quelqu'un a un autre argument que le courage Antoine ? j'avais vu une chose supplémentaire dans la grandeur c'est le fait de le faire avec suavité justement c'est-à-dire que déjà qu'il est ardu de ne pas aller dans le conformisme il est encore plus ardu de le faire sans rébellion ou sans colère et de le faire avec une suavité parfaite oui d'accord peut-être on peut questionner ce terme là qui a dans sa réponse a pris en compte justement ce terme de suavité aussi Juliette ? moi ça me faisait penser en fait au personnage d'Alceste et du misanthrope en fait c'est-à-dire de ne pas être un misanthrope retiré du monde et que du coup il y a de la grandeur parce que cette délicatesse elle est difficile et que c'est un espèce de juste milieu à trouver et que trouver ce juste milieu et cette voie étroite il y a de la grandeur à la trouver parce que c'est difficile donc tu prends l'exemple du personnage du misanthrope qui lui se retire en fait du monde oui c'est ça donc il a choisi l'option comment il dit Emerson il est facile dans la solitude de suivre son opinion voilà c'est ça et le personnage d'Alceste est un personnage un peu amer tout social il n'est pas suave il n'est pas suave et oui donc voilà option délicate comment ne pas être conformiste sans se rebeller sans enfin en gardant une suavité parce que c'est peut-être une rébellion quand même mais une rébellion comment une rébellion oui donc l'équilibre n'est quand même pas très facile oui alors sur la grandeur donc pour l'instant on a l'argument non-conformiste non-conformiste parce que courageux pourquoi est-ce qu'il a de la grandeur aussi donc vous avez ajouté l'idée de il arrive malgré tout à trouver une délicatesse donc ça serait sa grandeur alors on peut peut-être je vois qu'il y a des mains qui se lèvent là c'est pour quoi faire c'est pour ajouter un autre argument Sylvie c'est pour quoi faire une autre hypothèse propose une autre hypothèse une autre hypothèse alors ce que je vous propose avant de chercher une autre hypothèse peut-être cette idée de suavité ça me semble peut-être intéressant donc il veut creuser cette idée de suavité parce qu'habituellement celui qui est non-conformiste il est et donc il a le courage de ne pas se conformer comment vous le comment à quoi il ressemble en général oui Julien on peut avoir l'image un peu du militant qui exprime ses idées un peu fort qui manifeste et pour rebondir sur ce que disait Juliette il y a cette idée aussi dans la suavité on en parlait tout à l'heure de maîtriser ses émotions et du coup d'arriver à faire passer ses idées même si elles sont opposées aux gens qu'on a en face mais de manière subtile et du coup de manière délicate et ça reprend cette phrase-là ça se connecte à ce qu'il y a d'avant d'accord oui parce qu'il peut il peut crier haut et fort il peut aussi faire passer ses idées de façon plus suave alors autre chose sur cette cet adjectif qu'il utilise enfin c'est pas l'objectif d'ailleurs il dit la suavité le substantif Jean-Jacques il faut que tu remettes ton micro j'ai fait une fausse manœuvre on pourrait penser que si on est sûr de soi du coup on se met pas en colère contre les autres alors je suis pas complètement certain mais si on est vraiment sûr de soi on assume quoi ce qu'on dit et on n'est pas ébranlé par l'opposition des autres et du coup on le vit de façon de façon plus sereine mais je suis pas certain ah alors si tu nous dis que t'es pas certain à la fin du coup ton idée est-ce qu'on arrive à la porter vraiment donc il va de voir avec le groupe s'il y a quelqu'un qui la soutiendrait cette grandeur qu'est-ce que c'est que cette grandeur quelqu'un veut reprendre l'idée de Jean-Jacques si vous l'avez comprise cette grandeur qui passerait par une suavité oui Karen il y a derrière l'idée de la force tranquille ça sera Mitterrand c'est ça c'est le slogan de Mitterrand la force tranquille ouais c'est ça j'étais petite est-ce qu'il incarnait la grandeur avec une suavité il y avait il y avait peut-être de ça aussi parce qu'il y avait une certaine forme de solitude moi c'est un terme qui me saute beaucoup aux yeux l'opposition entre la solitude et la foule il y a une forme de ouais de prestance et de conscience d'être rebelle mais comme m'a dit Julien tout à l'heure sans avoir besoin d'en rajouter des caisses on n'imagine pas Emerson avec une crête de punk par exemple mais certaines formes de tranquillité et de prestance je refuse le conformisme tranquille donc il peut avoir une cravate et un costume il peut ouais s'il veut il n'a pas forcément une crête alors est-ce que celui qui a de la grandeur dans le non-conformisme est-ce que il faut que ça se voit et que celui qui a une crête il bouscule il dérange dans une certaine mesure celui qui a le costume avec la cravate apparemment il ne dérange pas alors quel est celui qui a de de la grandeur est-ce que c'est quel est le non-conformiste qui a de la grandeur pour vous est-ce que c'est celui on peut peut-être problématiser un peu le texte d'Emerson est-ce que vous êtes d'accord que le non-conformiste qui a de la grandeur est une sorte de suavité parfaite dans la solitude ou bien celui qui a de la grandeur non c'est autre chose si vous êtes d'accord avec Emerson oui et pourquoi ou si vous pensez que non c'est pas ça avoir de la grandeur ça sera autre chose mais quoi alors je vais laisser un petit temps pour réfléchir qui est plutôt d'accord avec Emerson ce serait ça la grandeur ok est-ce qu'il y a des personnes qui ne sont pas d'accord qui voient grandeur non-conformiste d'une autre manière peut-être sans cette suavité alors non ? vous êtes tous d'accord avec lui ah il y a quand même Lydie qui n'est pas d'accord vas-y Lydie tu pourrais nous dire pourquoi tu n'es pas d'accord en fait je vois plus le non-conformisme comme un engagement et donc à partir du moment où c'est un engagement voire éventuellement un militantisme j'ai du mal à concevoir et pour moi ceci correspondrait à la grandeur et donc j'ai du mal à voir en quoi ça pourrait être suave d'accord donc pour toi le non-conformisme militant il n'est pas suave c'est ça tu dirais qu'il est comment quel adjectif tu lui donnerais alors ? plus engagé tu lui donnerais engagé donc mais est-ce qu'on peut être suave donc délicat et engagé qui pense que c'est possible d'être délicat et engagé quand c'est possible c'est pas évident parce que toi tu dirais que l'engagement serait incompatible avec une délicatesse c'est ça Lydie ? oui est-ce que tu pourrais te dire pourquoi tu penses que l'engagement est incompatible avec une délicatesse ? éventuellement c'est parce que peut-être que Emerson lui il n'envisage pas de convaincre d'autres personnes alors que peut-être que la notion d'engagement et de militantisme implique de s'engager et donc de convaincre d'autres personnes et quand on convainc les autres il ne faut pas être délicat ça me paraît difficile en tout cas ça me paraît difficile mais pourquoi pas je pense non je pense pas Mélenchon il n'est pas délicat non non c'est ce qui lui pose est-ce qu'il est convaincant je ne sais pas il est engagé quand même il est engagé mais pas forcément convaincant ok donc là on est en train de se demander si la personne non conformiste et qui a de la grandeur est-ce qu'elle est suave ou bien est-ce que ce n'est pas possible peut-être on peut continuer un petit peu l'hypothèse de Lydie qui pense que ce n'est pas possible d'être suave et non conformiste il n'y a que Lydie qui pense ça ? ok bon qui pense c'est pas possible oui et Juliette peut-être que la grandeur elle consiste en ça justement à être anticonformiste et suave et que peut-être c'est extrêmement difficile et qu'elle réside là-dedans la grandeur d'accord oui parce qu'il y aura une tendance quand on n'est pas conformiste à ne pas être particulièrement délicat oui c'est ça et que peut-être réussir à faire ça ben peut-être que peu sont capables de le faire et donc ça serait ça la grandeur ouais d'accord et peut-être qu'on peut questionner ça pourquoi on n'est pas particulièrement délicat en principe quand on est anticonformiste pourquoi on n'est pas délicat oui Julien parce qu'on va avoir une majorité qui s'oppose à notre opinion donc pour se faire entendre il va falloir peut-être être plus fort ou faire des actions qui vont plus se voir parce qu'on n'est pas majoritaire donc il va falloir gueuler pour se faire entendre plus d'efforts ouais et si évidemment si on fait ces efforts-là et bien on n'est pas particulièrement délicat c'est le risque enfin est-ce que c'est un risque mais en tout cas c'est une tendance ouais ok est-ce que vous auriez des exemples pour illustrer ça j'ai parlé de Mélenchon parce que ça marche pour Mélenchon ouais Julien si on prend par exemple les militants écologistes on peut prendre les actions non violentes voilà ils ont des actions assez coup de poids entre guillemets marquantes parce qu'il faut qu'ils s'affirment donc s'ils restent dans la délicatesse à un moment donné on ne les voit pas quoi oui c'est ça donc des militants Greenpeace et il y en a d'autres des actions qui doivent être qui doivent choquer quoi parce que sinon on n'entend pas donc on comprend que celui qui n'est pas conformiste forcément doit passer par un moment où pour se faire entendre il bouscule et quand on bouscule par définition on ne peut pas être délicat en même temps donc je vois des mains qui se lèvent c'est pour quoi faire Karen moi j'avais un contre exemple c'est Frédéric Bedos de l'ONG le projet Imagine je ne sais pas si vous la connaissez c'était une ancienne animatrice télé sur M6 qui a créé une ONG pour promouvoir des vidéos positives parce qu'elle s'est rendue compte qu'il y avait tellement de merde à la télé qu'elle y contribuait qu'elle a décidé de changer le scope et du coup son action avec son ONG qui a 10 ans c'est de promouvoir vraiment des vidéos positives à travers le monde et des actions positives donc elle a une forme de militantisme elle a une extrême suavité pour le coup elle est très engagée aussi est-ce que ça peut marcher comme contre-exemple ? qui connaît ? moi je ne connais pas elle s'appelle comment ? Frédéric Bedos elle a écrit un bouquin aussi qui s'appelle La petite fille à la balançoire où elle raconte son parcours d'enfant adopté elle a donc créé une ONG qui s'appelle Le projet Imagine pour moi elle représente oui oui ça marche ça marche bien elle fait beaucoup de enfin je vous invite à regarder on ne va pas en parler là mais elle fait des vidéos tu dis ? elle promeut elle est partie du constat que sur les réseaux sociaux et sur les écrans il y avait notamment beaucoup de vidéos virales négatives qui incitaient à la violence et elle a pris le parti de faire l'inverse et donc de promouvoir des actions positives et un militantisme engagé mais positif d'accord ce qui n'est pas évident parce que comme disait Julien avec le même média tu ne peux pas te faire entendre tu peux ne pas te faire entendre dans ce cas-là ou ouais ouais tu peux ne pas te faire entendre mais bon ça a l'air de plutôt pas mal marcher ok Jean-Jacques je vois que tu veux te manifester oui exemple dans le même sens que Karen c'est les gens qui décident de consommer de façon plus locale par exemple voilà d'acheter chez des petits producteurs des choses comme ça ils font preuve de non-conformisme par rapport au système et pourtant c'est sans violence ok d'accord on va on va conclure si vous avez des choses que vous voulez ajouter sur cette question de grandeur dans le non-conformisme allez-y on va prendre encore quelques minutes si vous avez des choses à communiquer au groupe sur cette question oui Antoine un exemple dans la grandeur du non-conformisme avec suavité c'était Gandhi une action engagée mais c'est l'archétype du non-violent donc c'est parce que il voulait oui oui Lydia je suis en train de réfléchir donc en fait par rapport je ne sais plus qui est-ce qui disait ça je me suis posé la question de savoir pourquoi être grand ça serait être délicat et finalement je me dis qu'être délicat c'est un petit peu ne pas faire de bruit ne pas faire de vagues etc et que finalement c'est un petit peu ce qui est attendu dans la société ça veut dire peut-être de ne pas faire de vagues de ne pas sortir du lot etc et finalement je mets ça en perspective avec l'anti-conformisme puisque du coup ce serait l'anti-conformisme donc le conformisme de la société serait d'être délicat en quelque sorte et donc finalement l'anti-conformisme serait de faire du bruit et donc de peut-être se révolter et d'être très exubérant dans son anti-conformisme et donc du coup je ne sais pas quelle est l'étape d'après du coup est-ce que finalement on se conforme ou on ne se conforme pas à ce que la société attend de nous c'est un petit peu compliqué je suis désolée encore elle m'a dit moi si j'ai compris finalement cette délicatesse elle peut être le signe d'un conformisme évidemment oui peut-être potentiellement on peut la soupçonner d'une forme de conformisme ou bien est-ce qu'il est possible que cette délicatesse puisse émaner d'un non-conformisme peut-être dans le cas de Gandhi ce que proposait Antoine mais on peut soupçonner la délicatesse d'être dans le conformisme ou alors on peut soupçonner la violence de l'anti-conformisme d'être lié à l'anti-conformisme et donc de ne pas être libre non plus dans l'autre sens ça marche aussi c'est-à-dire je ne t'ai pas suivi la violence de l'anti-conformisme par exemple le fait d'être donc suite à mon raisonnement le fait d'être violent suite à son anticonformisme en fait on ne serait pas vraiment libre puisqu'on serait dans cette position d'anti-conformisme oui ok ok on rentre dans le jeu de l'anti-conformisme c'est ça ok et donc là ce que nous propose Emerson ça serait quelque chose en décalage avec ça oui tout à fait oui une espèce de rébellion par rapport à ça en fait rébellion par rapport à ce qui est attendu ça me fait penser aux trois métamorphoses tout à l'heure j'ai mis un post sur Facebook là-dessus chez Nietzsche la première étape c'est le chameau qui se conforme aux attentes sociales et morales la deuxième c'est dans ainsi par la lise je vous fais un résumé de quelques secondes la deuxième étape c'est le lion qui se rebelle donc justement ça ressemblerait un petit peu à ce que tu dis quand on se rebelle on se manifeste mais le problème c'est qu'on se définit encore par rapport à ce à quoi on s'oppose et puis la dernière étape chez Nietzsche c'est l'enfant justement et l'enfant alors il est amoral je ne sais pas s'il est particulièrement suave mais en tout cas il n'est pas il n'est pas non plus dans la violence donc ça ferait penser maintenant est-ce qu'on peut être anticonformiste parce que par exemple je pensais aussi aux cyniques qui étaient très anticonformistes ils sont provocateurs ensuite on pourrait aussi s'interroger entre la suavité la provocation et la violence parce qu'on peut être anticonformiste et violent on peut être anticonformiste et provocateur sans être violent et suave ok quelqu'un a autre chose a dit Jean-Jacques il semble qu'on pourrait être anticonformiste sans avoir envie de changer les choses ou avoir envie de faire changer d'habit les autres c'est-à-dire que ça serait juste un anticonformisme pour suivre sa propre idée sans suivre le troupeau mais parce qu'on veut rester sur sa propre idée mais sans forcément avoir envie d'agir sur le troupeau un anticonformiste qui n'est pas prosélite quoi aussi je pense qu'il y a pas mal de choses à dire encore sur l'anticonformisme ok c'est celui qui suit son chemin et puis voilà ok bon ben on va s'arrêter là si vous avez un retour Sophie qu'est-ce que tu as pensé de ce travail puisque tu n'avais jamais participé alors c'est pas si évident que ça oui de alors les idées elles viennent c'est de d'argumenter ouais ce serait plus d'argumenter problématiser ça encore je pourrais mais argumenter ouais c'est un exercice qui est difficile finalement ça se travaille les personnes qui sont là elles ont toutes déjà participé ça ça s'apprend on croit comme ça qu'on sait argumenter spontanément mais non ça se travaille ben c'est pour ça que je suis là c'est pour le travailler autre chose sur l'exercice oui et l'analyse non moi c'était juste pour dire que j'aime beaucoup quand on fait quand tu tapis sur un texte en fait un texte et qu'on fait les allers-retours et puis après on revient au texte je trouve ça vraiment très intéressant voilà c'est juste pour dire ça ok et aussi du coup ça me fait découvrir un auteur un philosophe et voilà j'aime vraiment cette formule de cette idée sur un texte oui ça je pense je reproposerais sur des textes on peut faire vraiment c'est un auteur classique qu'on étudie en philo il est un peu moins classique quand on fait des études de philo c'est pas le premier auteur qu'on va étudier mais c'est par exemple un auteur qui a inspiré Nietzsche le philosophe beaucoup plus connu qu'Emerson ok mais c'est pas un cours de philo sur Emerson on réfléchit ensemble à partir d'un texte ok bien au fait j'ai filmé je sais pas si j'ai oublié de vous le dire donc alors parfois je mets des vidéos sur ma chaîne YouTube voilà est-ce qu'il y a des personnes qui s'opposent à ça vous assumez le fait que vous participez à des ateliers philo ça vous pose pas de problème d'accord ok bien et ben à demain demain c'est 18h pour ceux qui participent et il reste de la place pour ceux que ça intéresse la question ça sera est-ce qu'il suffit de prendre conscience de soi pour changer c'est pas mercredi ça ? c'est demain mercredi oui c'est demain oui oui je sais qu'il y a quelques distorsions temporelles avec le confinement il y a des moments on sait plus quel jour on est c'est ça ok tout bien et ben bonne soirée au revoir bonne soirée merci évidemment c'est bon c'est bon c'est bon c'est pas c'est bon c'est bon